Les amis, on est parti aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. On va voir la réaction du PN quand tu l'as démasqué. C'est vraiment super important de comprendre comment est-ce qu'il peut réagir. Je vais absolument tout vous expliquer. Je vais tout vous dire dans cette petite vidéo, les amis. Donc, je vous invite clairement de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information parce que vous allez voir cette vidéo est capitale. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. En amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vous donne de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, hyper important, le petit pouce, les amis, vous abonner et activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il n'y a pas la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Ça peut forcément vous intéresser. Cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original. C'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Ça vit bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. On est parti. Alors, la réaction du PN lorsque l'on le démasque. Comment est-ce qu'il peut réagir ? À la fin de la vidéo, j'ai oublié de vous dire que je vais vous parler de mon histoire personnelle. Quand j'ai démasqué ce genre de personnes, comment est-ce qu'ils réagissent à chaque fois ? Parce qu'à chaque fois, les réactions sont toujours les mêmes, sont toujours systématiques. D'ailleurs, quand on est en relation avec un ou une PN, on a l'impression que ce sont des robots. On a l'impression qu'en fait, ils fonctionnent tous de la même façon, comme si c'était des clones. Donc, quand vous allez dire au PN, écoute, je sais qui tu es. Je sais que tu manipules, je sais que tu mens, je sais que tu profites des gens, je sais que tu fais toujours tout dans ton intérêt, que tu n'as aucune empathie. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Là, le PN, il va dire, mais tu es fou, tu es fou, tu es folle, mais tu es taré, mais qu'est-ce que tu racontes, mais où est-ce que tu as été chercher ça, etc. Donc, le PN, son but, à ce moment-là, c'est de vous mettre dans sa réalité distordue. Son but, c'est de vous faire croire que ces mensonges sont la réalité. Mais vous, vous n'êtes pas dupe. Vous êtes un peu rationnel, vous avez un peu déconnecté de vos émotions, parce que quand on est dans les émotions, parfois, quand on plonge vraiment dans le truc, on se dit, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas A ou une PN. Et puis, quand on se retire un peu, quand on arrive vraiment à être la troisième personne, à voir un petit peu de l'extérieur ce qui se passe, on se dit, mais si, il y a des choses bizarres. Surtout que vous en parlez, vous en parlez à gauche, vous en parlez à vos parents, vous en parlez à votre famille, vous en parlez à tout votre entourage, à vos amis. Et là, tout le monde vous dit, mais oui, cette relation est quand même bizarre. Fais quand même attention. C'est peut-être une relation toxique, c'est peut-être un ou une PN. Et donc, premièrement, ce qui va faire le PN, quand vous l'avez démasqué, la réaction qu'il va avoir, c'est tout projeter sur vous et dire que c'est vous qui avez un problème. Et souvent, nous, comme on est très empathique, on va réfléchir. Forcément, le PN, il va pointer du doigt nos défauts. Donc, nous, on se dit, mais oui, c'est vrai que je ne suis pas parfait, c'est vrai qu'il y a ça que je fais mal, c'est vrai qu'il y a ceci, c'est vrai qu'il y a cela, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se remette en question. Personne n'est parfait, mais vous n'avez pas rêvé. Cette personne, elle vous a peut-être menti, cette personne, elle vous a peut-être trompé, cette personne, elle vous a peut-être fait des sales coups, elle vous a peut-être volé de l'argent, en tout cas, elle vous a volé énormément de temps, énormément d'énergie. Donc là, le PN va dire, c'est vous qui avez un problème. Autre chose, la réaction du PN quand vous le démasquez, si jamais vous restez sur vos positions, si jamais, voilà, vous dites, écoute, je t'ai démasqué, je sais très bien qui tu es, voilà, je ne veux plus rien savoir de toi, etc. Si le PN n'arrive plus à se nourrir chez vous, ça, c'est hyper important, ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, les amis, si le PN n'arrive plus à se nourrir chez vous, et qu'il voit vraiment que vous êtes maintenant sur vos gardes, il voit maintenant que vous avez, eh bien, tout compris à sa manipulation. Qu'est-ce qui veut se passer ? Eh bien, il va partir, il pourrait se tailler, ok ? Parce que c'est un lâche, il déteste d'être démasqué, et surtout, c'est un parano, et il a extrêmement peur de plein de choses, il a peur de tout, mais surtout, il a peur, je vais vous dire de quoi, c'est que vous alliez révéler, en fait, à tout le monde son vrai visage. Il a très peur. Imaginez si vous contactez des membres de sa famille, si vous contactez ses amis, si vous contactez, eh bien, des collègues, des voisins, etc. Vous savez qui est cette personne, et peut-être que même que vous avez gardé des preuves de qui elle est, ok ? Donc, concrètement, les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, si vous démasquez le PN, vous avez compris qui il est, moi, je vous dis, prenez de la distance. On s'en fout, on fout de sa réaction. Alors, c'est des gens qui me disent, mais c'est marrant, tu fais une vidéo là-dessus. Oui, parce que ça vous intéresse, ce genre de sujet. Parce que vous, vous avez peur de sa réaction, vous avez peur qu'il vous fasse du mal. Mais ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dans votre vie, et quelqu'un qui va tout diriger dans votre vie. C'est quoi, ça ? Non, c'est vous, vous seul. C'est vous qui êtes acteur de votre vie. Vous, ok ? Ça, vous devez vraiment, vraiment le comprendre. C'est vous qui décidez vos choix, c'est vous qui prenez vos décisions, ok ? C'est vous qui dites, ok, moi, je veux ça dans la vie. Moi, je veux, admettons, je veux être en bonne santé, je veux avoir la joie de vivre, je veux avoir de l'énergie, je veux avoir un bon physique, je veux avoir du temps, je veux avoir de la liberté, je veux être dans un boulot qui me convient, je veux peut-être même créer mon entreprise, je veux peut-être investir là-dedans, etc. Rencontrer des bonnes personnes dans tel ou tel milieu. Et, en plus, peut-être, je serai en relation avec quelqu'un qui va me convenir. C'est comme ça que vous devez penser, ok ? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Autre chose qui peut se passer, le PN, il va fuir, etc. Et vous savez quoi ? La réaction du PN quand vous le démasquez. Le PN va vous faire culpabiliser. Il va dire, ah oui, mais tu sais, s'il avoue des choses, parce que parfois, vous le mettez au pied du mur, il est obligé d'avouer. Il va dire, oui, mais tu sais, si je me suis comporté comme ça, c'est à cause de toi, parce que toi ceci, toi cela, il va vous sortir tous vos défauts. Mais le PN, parfois, il cherche nos défauts. Et puis, il s'en compte, mais c'est pas possible, cette personne, il appuie vraiment où ça fait mal. Ça, vous devez aussi vous en rendre compte. Donc, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas culpabiliser par le PN, ça ne sert à rien, ok ? Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que cette personne, elle a vraiment un problème. Elle veut, encore une fois, vous mettre dans son monde. Elle veut que vous acceptiez des choses qui ne sont pas du tout acceptables. Le PN veut que vous acceptiez des choses qui ne sont pas du tout tolérables. Vous devez vraiment vous en rendre compte aujourd'hui, les amis. Il est grand temps maintenant de vous relever de tout ça. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie, il n'est jamais trop tard pour vivre sa vie. Alors, bien sûr, la réaction du PN, quand on le démasque, il va se dire que c'est la merde pour lui, il va se dire qu'il va encore se sentir abandonné, comme d'habitude, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas la première fois qu'il se fait démasquer. Et donc, il s'est déjà fait abandonné plein de fois dans le passé, il va se dire que ça va encore arriver. Et donc là, le PN, il avait plein de points potentiels, donc le PN, il a toujours des nouvelles points. Il peut aussi revenir vers les anciennes. Donc, les options qu'il a, se barrer, essayez vraiment de vous faire croire que c'est une personne gentille, de vous faire croire que c'est une personne idéale, que c'est la personne parfaite, mais vous savez bien qu'au fond, ce n'est pas vrai. Il peut aller bien sûr voir les autres proies, mais là, si vous le démasquez, en fait, ce n'est pas seulement aller voir les autres proies, c'est vraiment s'en rapprocher. C'est vraiment, en fait, décider de qui va vous remplacer. Voilà, qui va vous remplacer, clairement. Donc, comme je vous ai dit, le PN, il a peur de vous, il a peur de plein de choses. Le PN pourrait essayer de salir votre réputation, faire de la projection, dire, « Ah, si tu ne veux plus être avec moi, tu veux dire que je suis à PN, mais tu sais quoi, je vais dire que tout le monde, c'est des PN, etc. Je vais dire que c'est toi le PN, etc. » En fait, c'est vraiment dire, vous voyez les petits enfants ? Un petit exemple, les amis. Les petits enfants qui sont là, qui disent, « Non, ce n'est pas moi qui ai cassé, c'est l'autre. » « Ah non, ce n'est pas moi qui ai cassé, c'est l'autre. » « Ah non, ce n'est surtout pas moi. » « Ce n'est pas moi, c'est l'autre. » « Ce n'est pas moi, c'est lui. » Les PN, c'est 5 ans d'âge mental. Voilà. Les PN, 5 ans d'âge mental, ils vont salir de votre réputation, etc. En fait, au fond, ces gens-là, c'est de la bassesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des gens qui ne vous méritent pas, ils n'ont aucune valeur, ils ne vont jamais avancer dans la vie, ils ne vont jamais progresser. Ne leur accorder absolument, les amis, aucune importance. Accorder de l'importance à des choses positives, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous met dans des bonnes conditions, aller de l'avant, pensez vraiment à vous. C'est hyper important. Alors, juste avant que je vous parle de mes histoires personnelles, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 77. Et ensemble, on trouve des solutions pour se retirer de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien, donc n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Revenons-en à la vidéo. Donc, le PN, il peut essayer de salir votre reputation, c'est ce que je vous ai dit. Vous ne devez pas, vous devez vous en foutre. Alors, est-ce que le PN, il peut être violent ? Oui, mais si une personne est violente avec vous, fouillez, OK ? PN ou pas PN, quand une personne est violente, on ne veut pas être dans la violence. On ne tonère pas ça. Donc, quand une personne est violente avec vous, vous partez. Si une personne s'énerve, elle n'a qu'à taper dans un punching ball, elle n'a qu'à aller faire un tour dehors. Mais jamais elle ne doit vous frapper. Jamais. Et ne tolérez pas ça. Il y a trop de gens autour de moi qui tolèrent des choses, mais il y a encore une personne qui me disait, Damien, ma PN me manque, qu'est-ce que je dois faire ? Mais ce que tu dois faire, bon sang, ce n'est même pas de te dire comment je vais faire pour l'oublier. Ce que tu dois faire, mon ami, mon ami, si tu me regardes, ta PN te manque. Mais c'est normal, c'est parce que les PN agissent comme de la drogue. Les PN agissent comme de la drogue dans votre tête. Quelqu'un qui arrête le sucre, il va être en manque. Quelqu'un qui arrête l'alcool, il va être en manque. Quelqu'un qui va arrêter de fumer, il va être en manque. Quand vous êtes proche de quelqu'un, vous êtes proche peut-être de votre mère, de votre père, et puis qu'il vienne à décéder un jour, malheureusement, c'est la vie. Mais forcément, on va ressentir le manque. On doit faire le deuil de ces relations. Des relations toxiques, on doit faire le deuil. Comment est-ce qu'on fait le deuil ? Comment est-ce qu'on surnommante ? C'est très simple. Ce n'est pas en pensant. Si tu as le temps de penser dans ta journée à ton XPN, si elle te manque, tu as le temps de penser à elle. Ce n'est pas bon. C'est que tu n'es pas assez occupé dans ta journée. C'est que tu n'es pas assez productif. C'est que tu ne fais pas assez de choses. Mais crois-moi, je vais te dire un truc. Depuis que je suis dans mon boulot, moi, je suis dans un boulot qui me plaît et qui me plaît énormément. Je suis dans un boulot où je me sens bien. Où chaque jour est un défi. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour est un nouveau challenge, les amis. Quand vous avez cette optique-là, quand vous dites que maintenant, vous êtes prêts à vous battre, mais forcément, vous allez savoir oublier le PN. Je sais que c'est une vidéo sur la réaction du PN quand on le démasque, mais je dois aussi vous motiver, les amis. Vous motiver à vous dire arrêtez de penser tout le temps au PN. On va me dire, oui, mais Damien, c'est contradictoire. Parce qu'en fait, tu es là dans tes vidéos, tu ne parles que de ça, tu ne parles que des relations toxiques, tu dis qu'on doit arrêter. Mais c'est pour vous aider. Il y a des centaines de personnes, il y a des milliers de personnes qui ne suivent plus ma chaîne. Ce n'est pas un problème. C'est parce que vous êtes passé à autre chose. Moi, mon but avec cette chaîne, c'est de vous parler aussi de développement personnel et de respect de soi. Respectez-vous maintenant, les amis. Quand on se respecte et quand on s'aime, c'est la base. Quand on se respecte et quand on s'aime, on ne va plus jamais tolérer des personnes toxiques. On ne va plus jamais tolérer que des gens toxiques rentrent dans notre vie. Plus jamais. Les personnes, elles vous insultent, elles vous menacent, elles vous font du chantage. C'est ad vitam aeternam. Adieu. Hasta la vista. Au revoir. À jamais. Voilà. OK ? C'est vraiment comme ça que vous pouvez penser. Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Si vous avez, dans votre vie, dans votre journée, si vous êtes très occupé, vous avez votre boulot. OK ? Quand on rentre du boulot, on est un peu fatigué parce qu'on a donné quelque chose. On a donné de l'énergie. Ne donnez pas de l'énergie aux personnes toxiques. Ne donnez pas de l'énergie aux personnes qui vous ont fait du mal. Donnez de l'énergie à ce qui vous fait avancer dans la vie. Donnez de l'énergie pour votre entreprise, pour vos passions, pour vos buts, pour vos vrais amis, pour votre famille, pour vos valeurs, pour votre liberté. C'est ça que vous devez faire. Donnez de l'énergie à tout ça. C'est important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment important. Parce que, si vous pensez encore au PN, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est parce que vous n'avez pas votre vie qui est assez remplie. Une fois que notre vie est remplie, on arrive à oublier le PN. Je peux vous le garantir. Ga-ran-ti. Maintenant, le problème, quand on a été dans des relations toxiques avec un ou une PN, le problème, en fait, c'est qu'on a été trop investi dans la relation. On a donné trop de temps à cette personne. Cette personne, elle a tout pris. Elle a pris tout notre espace. On n'arrivait plus à faire des vidéos. On n'arrivait plus à bien travailler. On n'arrivait plus à aller à la salle de sport et prendre soin de son corps. On n'arrivait plus à faire ça quand on a été dans des relations ainsi. Parce qu'on a été en relation avec des petits gosses qui nous pompent notre énergie. Des petits gosses qui ne veulent qu'une seule chose. C'est vous anéantir. Et vous sucer le sang. Une fois que vous n'avez plus d'énergie, c'est le sang d'une autre personne. Et ils font ça de proie en proie. Alors maintenant, les amis, que je vous ai un petit peu motivés avec mon discours, je vais vous parler de mon histoire personnelle. Comment est-ce que... En fait, je ne vais même pas parler des PN. Je vais parler des personnes toxiques. Comment est-ce que les personnes toxiques que j'ai rencontrées dans ma vie, comment est-ce que je les ai démasquées ? À chaque fois, il y avait des incohérences dans les paroles et dans les actes. Regardez les actes. C'est à travers les actes, les amis, que vous allez savoir qui est cette personne. Qui est-elle vraiment ? Que veut-elle ? C'est dans les actes qu'on voit ça. Et pas dans les paroles. Parce que dans les paroles, n'importe qui peut vous dire n'importe quoi. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Alors, quand j'ai démasqué ces gens, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Déjà, comment je les ai démasqués ? Parce que, bien sûr, j'ai regardé les paroles. J'ai regardé les paroles. J'ai regardé les actes, excusez-moi. Et j'ai regardé surtout les incohérences. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Une fois, il y a une de mes ex, elle m'a donné un coup de poing. Là, tac, dans l'œil. Une autre, elle avait les ongles très affûtés et elle a voulu me crever les yeux. Ah ouais, ouais, je vous jure. Ce n'est pas des conneries ce que je suis en train de vous dire. Alors, une autre, elle m'a traité de fou. Elle m'a traité de cinglé. Elle m'a dit que c'était moi le PN. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça ? Elle a dit, ouais, non, c'est toi le PN. Argument. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça ? Moi, j'ai toujours été là pour toi dans la relation. Moi, j'ai été un ange avec toi. Moi, j'ai tout fait pour toi. Et tu me dis que c'est moi le PN. Donc là, il faut m'expliquer. Moi, je n'ai jamais menti. Moi, je n'ai jamais manipulé. J'ai toujours été réglo. J'ai toujours été sérieux. J'ai toujours été fidèle. Et j'ai toujours été le plus sincère. Et j'ai toujours eu aussi une vision de l'avenir. Alors, pourquoi c'est moi le PN ? Et là, si vous dites ça au PN, au PN, il n'y a plus de réaction. Le PN, il va bégayer. Donc, quand vous avez un petit peu de répondant, lorsque vous savez vous affirmer, lorsque vous savez dire les choses, répliquer, c'est là que le PN, il va se sentir mal. Donc, à chaque fois, le réaction, à moi, c'était parfois la projection. Donc, dire que c'est moi la mauvaise personne. Alors qu'en fait, je dis, ok, c'est moi la mauvaise personne, pardon, mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais dans la relation ? Et là, les PN, ils ne savent pas quoi dire. Bien sûr, parfois, on peut être en colère. Ça peut arriver d'être en colère. Parce que les PN nous ont fait du mal. Donc, notre colère, elle est légitime. C'est normal d'être en colère. Mais eux, ils vont vous le faire culpabiliser. Ah, t'as été en colère contre moi, donc t'es un PN. Vous êtes pathétiques. Franchement, je vais vous dire un truc, les amis. Les PN, leur vie est vide. Leur vie est nulle. En fait, ils ne savent pas, par eux-mêmes, avoir des ressources. Ils ne savent pas, par eux-mêmes, avoir de la joie. Comment est-ce qu'ils vont faire ? Ah, je vais aller gratter par là. Oh, je vais aller gratter. Mais il ne se passe rien de bien dans leur vie. Il n'y a rien de bien. Il n'y a rien du tout. OK ? C'est de la merde. Leur vie, c'est de la merde. Ils sont obligés de toujours aller à gauche, aller à droite. Je vais aller manger. Je vais aller manipuler ma mère. Je vais aller manipuler mon père aujourd'hui. Maintenant, je vais aller manipuler ma soeur. Je vais aller manipuler ma cousine. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais aller manipuler mes collègues. Je vais aller manipuler mon voisin. Oui, il peut m'apporter ceci, il peut m'apporter ça. Oui, je vais avoir des nouvelles proies. Une personne qui a une vie remplie, une personne qui est dans la joie, une personne qui est dans le bonheur, une personne qui va de l'avant, une personne qui a des buts, qui a des objectifs, qui a des passions, une personne qui a de la valeur, n'a même pas le temps d'aller groupiller à droite, à gauche. Parce que nous, dans notre solitude, parce qu'on peut très bien être seul. Moi, je suis seul face à la caméra, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter ce soir. Ça, c'est peut-être ce soir, mais vous pouvez très bien regarder la vidéo de la journée quand vous voulez. Je sais que ma parole va être entendue. Et je sais que je ne suis personne. Je suis quelqu'un comme vous. Et c'est ça qui fait ma force. Parce que je suis quelqu'un comme vous qui a vécu ça. Toujours des relations toxiques. On se demande, mais tiens, pourquoi ? Pourquoi on tombe tout le temps dans des relations toxiques ? Parce qu'on ne se respecte pas assez. Respectez-vous d'abord. Lorsque vous allez vous respecter les petits trucs de manque de respect, vous n'allez pas tolérer ça. Et vous allez vous écouter, vous. Vous allez écouter votre corps. Vous allez écouter ce que votre cœur vous dit. Et vous allez aller de l'avant. Et vous allez tout déchirer. Ça, je vous le garantis, les amis. Je vous le garantis. Il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie. Il n'y a que vous. Lorsque vous voyez qu'une personne vous pompe votre énergie, lorsque vous voyez qu'une personne a beaucoup de toxicité envers vous, lorsque vous voyez qu'une personne ne vous tire pas vers le bas, et que cette personne vous entraîne avec elle dans sa chute, cette personne veut que vous soyez dans les profondeurs de l'enfer et les profondeurs des ténèbres, c'est que cette personne doit appartenir au passé pour toujours. Ne retournez pas vers ce genre de personne parce que vous savez bien qu'il n'y a rien de bon. Ce que vous devez maintenant faire, les amis, c'est vous concentrer sur vous, sur vos buts, sur la personne que vous voulez devenir. Planifiez des choses. Dans un an, où est-ce que vous voulez être ? Dans dix ans, où est-ce que vous voulez être ? Même, même pas seulement dans un an ou dans dix ans, dans trois mois, où est-ce que vous voulez être ? Dans six mois ? Vous pouvez réaliser tant et tant de choses. Faites-le. Mais je vous en supplie, iloignez-vous toutes les personnes toxiques parce que leurs réactions, lorsque vous les démasquez, c'est pas bon. Bien sûr qu'ils peuvent être violents. Physiquement, verbalement, faire de la projection, salir votre réputation, vous apporter beaucoup de malheur, détruire votre estime de vous-même, vous pomper votre énergie, vous usez jusqu'à l'os. Concentrez-vous sur vous et sur ce que vous voulez accomplir. C'est ce que je vous souhaite et je suis là pour vous aider. N'oubliez pas, les amis, hyper important, mon numéro de téléphone WhatsApp. Plus 32, 468, 36, 77, ensemble, on peut trouver des solutions pour retrouver notre énergie, pour retrouver notre valeur, pour aller de l'avant. Je suis vraiment là pour vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez bien le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper et de vous donner. Je me suis donné à 100% dans cette vidéo de 20 minutes. Je me suis donné à 300% pour vous aider, vous motiver. N'oubliez pas de commenter, de partager. Quelle a été la réaction du PN lorsque vous l'avez démasqué ? Dites-le-moi dans les commentaires et je vais vous répondre. Ça me ferait un grand plaisir. Il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses. N'hésitez pas à me contacter. Plus 32, 468, 36, 77, c'est sur l'application WhatsApp. À très vite les amis. Prenez bien soin de vous.